Le mercure monte insensiblement, un ciel bleu sans nuages, du lever au couchant. Dans la brossaille, les cigales chantent depuis ton réveil, et tout dans l'air et sur terre célèbre l'apogée du soleil. Au bout de ton chemin, un homme encapuchonné t'attend, assis à l'ombre d'un olivier. Accorde-toi une halte, dépose ton sac, l'inconnu t'y invite, rafraîchis-toi, voyageur, et prête l'oreille au conte du zénith. Le grain de tabac Il y avait une fois un petit royaume où régnait un roi très savant, très avare, très exact et très autoritaire. La reine, sa femme, était une excellente personne, devenue grosse comme une tour à force de manger en cachette des bonbons et des chocolats. Ils avaient deux enfants, le prince héritier et la princesse héritière, qui passaient pour être les plus beaux jeunes gens du royaume. Aussi, les journaux illustrés publiaient-ils chaque semaine leurs portraits. Tous les garçons du pays rêvaient de la princesse, toutes les filles rêvaient du prince. Quant au gouvernement qui dirigeait les affaires publiques, comme tout marchait à merveille dans les villes et aux champs, il n'avait d'autre soucis que celui de se faire oublier, ce à quoi il réussissait sans effort. Beaucoup de personnes ignoraient même son existence. C'était un pays heureux. Le seul danger véritable que courut le royaume se trouvait logé dans une case du cerveau de son maître. Car si le roi ne poursuivait aucune conquête, il avait ses lubies. Et comme il était infiniment savant en arithmétique, en histoire et en géographie, les lois qu'il proclamait avaient toujours comme une petite odeur d'examen qui inquiétait ses sujets. Aussi tout le monde travaillait ferme de la tête dans ce pays-là. On ne vit jamais, dans aucune capitale, tant d'écoles, d'universités, de professeurs, ni de jeunes gens et de jeunes filles portant lunettes. Jamais nulle part il n'y eut plus de fêtes scolaires, de distribution de prix, de certificats, de diplômes, de bonnes ou de mauvaises notes. Il s'y trouvait même une école qu'on appelait l'école des vérités nouvelles, où l'on vous retournait comme de vieilles chemises les vérités évidentes, mais fatiguées par l'usage et démodées, afin de s'en servir à l'envers et de faire ainsi l'économie de recherche qu'il faut toujours payer un certain prix. Il y avait aussi une prison modèle pour les rares délinquants, presque tous étrangers, et même un gibet à l'ancienne mode pour les voleurs qui volaient au-dessous d'un million. Mais il y en avait fort peu de cette catégorie. Les autres invitaient le roi à dîner, glissaient une bourse bien garnie sous sa serviette et leur affaire passait aussitôt dans le département des souvenirs historiques. Sa majesté travaillait toute la journée dans son cabinet, enveloppée dans la fumée de sa longue pipe. La reine se promenait dans le palais, sa bonbonnière dans une main, son torchon dans l'autre, pour faire la chasse à la poussière et polir les cuivres. Aussi, le palais royal reluisait-il comme un musée allemand. Quant au prince héritier et à sa sœur, ils essayaient de ressembler le plus possible à leur portrait. La princesse tuait la majeure partie de son temps devant la glace, tant elle se trouvait jolie, et le prince regardait par la fenêtre de sa chambre passer les étudiants et les étudiantes. Il avait l'air triste et ne souriait jamais. Tout allait donc pour le mieux lorsque le roi, un certain mercredi d'avril à 7 heures du soir, fit une découverte extraordinaire. Il découvrit dans un vieux livre en sanskrit védique, qui est, comme vous savez, la plus ancienne langue connue, il découvrit un accent que personne n'avait jamais vu. C'était un passage célèbre qu'on citait souvent, mais jamais de cette façon. L'édition était pourtant une bonne édition hollandaise ancienne. Mais cet accent, que personne encore n'avait remarqué, changeait le sens de la phrase. Et cette phrase, une fois changée, tout le chapitre changeait, tout l'ouvrage, la science se trouvait bouleversée, la philosophie, l'univers lui-même ne reposait plus sur la même base. Enfin, cet accent, c'était une trouvaille prodigieuse. Le roi ne parut pas à dîner. On eut beau sonner la cloche deux fois, il ne descendit pas. On dépêcha auprès de lui le vieillard qui faisait fonction à la fois de grands chambelans, de grands échansons, de grands panetiers, de premier et second gentilhomme de la chambre, de premier valet et même de chasseur de la cour pour informer sa majesté qu'elle était servie depuis plus de six minutes. Le roi ne bougea pas de sa table de travail. La reine monta elle-même pour voir ce qui se passait. Le roi lui fit signe de la main qu'on ne le dérangea point. Le prince et la princesse suivirent, même geste ordonnant le silence. Le palais fut plongé dans l'étonnement, toutes les règles établies se trouvant transgressées. Lorsqu'enfin, vers minuit, le roi se leva et demanda qu'on lui versa une coupe de champagne et lorsque, l'ayant bu, il fit un pas de danse tout seul autour de la table de la salle à manger, alors l'étonnement devint de la stupeur. Le roi chantait. Le roi dansait. Le roi était sur la voie d'une des grandes découvertes du siècle. Le roi allait rédiger une proclamation à son peuple. Telles furent les nouvelles que la radio et les journaux répandirent dès le lendemain à travers le pays. Et en effet, l'académie fut convoquée aussitôt, laquelle nomma une commission d'études qui délégua une sous-commission. Primo pour présenter ses respectueuses félicitations à sa majesté. Secondo pour examiner le problème dans toute son ampleur. Tertio pour inviter sur l'ordre royal tous les savants, professeurs, orientalistes, spécialistes et même les étudiants et étudiantes à travailler à la solution d'un problème qui importait essentiellement à la gloire de l'Etat. La récompense promise devait être la plus haute que le roi put donner. Les lunettes masculines et les lunettes féminines se mirent donc tout de suite à l'ouvrage. Une fois par semaine, le samedi matin, le précieux livre était présenté ouvert à la page désormais historique dans une vitrine de la bibliothèque du palais. Vieux et jeunes défilaient au-devant sans arrêt, prenaient des notes, discutaient, proposaient leurs idées. Mais personne ne trouvait rien. Le roi en perdit le boire et le manger. Il offrit à qui découvriraient le sens de cet accent surprenant d'abord mille pièces d'or, récompense qu'il jugeait fabuleuse, puis une rente sur l'Etat. Puis, se ravisant encore, il déclara que l'argent n'était rien en une telle affaire. Mais il promettait la main de sa fille au trouveur si celui-ci était du sexe fort, ou celle de son fils s'il était de l'autre. Mais si personne n'avait trouvé dans le délai d'un an, le prince devrait épouser la princesse du pays voisin qu'il n'avait jamais vue et qui, disait-on, était la filleule d'une fée très méchante et très riche. Sa sœur deviendrait la femme du vieux savant qui présidait l'académie. Le nombre des chercheurs doubla. Les jeunes princes eux-mêmes se mirent au travail et ils s'enfermèrent l'un dans l'aile gauche, l'autre dans l'aile droite du palais. La reine passait leur dire bonjour chaque matin, son torchon à la main, mais elle trouvait toujours sa fille assise devant son miroir et elle se contentait de soupirer, d'épouster et de faire briller l'or des commodes. Puis elle se rendait chez son fils et regardait par les trous de serrure. Au premier trou, qui était celui de la porte de sa chambre d'étude, elle ne voyait rien tant l'étoile d'araignée l'obstruait. Au second, elle l'apercevait penchée comme de coutume à sa fenêtre d'un air mélancolique. Cependant, le jeune prince, à force de dévisager les maisons d'en face, il remarqua un jour, sous l'auvent d'un grand toit, une jolie petite figure entre deux peaux de hyacinthe bleue. Et ayant pris sa longue vue d'amiral de la marine royale, il vit une ravissante petite blonde qui lui sourit d'abord et ensuite lui tira la langue. Cela l'amusa un peu, le fit sourire aussi pour la première fois de sa vie et, à la réflexion, l'indigna. Mais il n'eut pas le courage de faire gronder l'inconnu par le grand chef de la police. Au contraire, il ne dit rien, persista à la regarder chaque matin avec sa longue vue et la baptisa, pour son usage particulier, charmante figure. De son côté, charmante figure continuait de sourire au prince quand il ne la lorgnait pas et à lui tirer la langue lorsqu'il prenait sa longue vue. Bientôt, un langage muet s'établit entre eux. La main droite levée signifiait promenade, la main gauche levée travail, les deux bras étendus jouer, la tête penchée sur le côté dormir. Et un beau jour, leur vocabulaire s'étant beaucoup perfectionné, charmante figure put faire comprendre au prince qu'elle travaillait elle aussi à la solution du grand problème de l'accent dans le vieux livre sanscrit. Le prince en fut bien content. Le samedi suivant, il mit une fausse moustache et une fausse barbe, emprunta l'une des livrées du grand échanson panetier chambellant gentilhomme et se rendit à la bibliothèque du palais à l'heure où les chercheurs y affluaient. Il espérait que charmante figure ferait comme eux et qu'il pourrait ainsi la voir toute à son aise sans être reconnue. Et, en effet, il la vit bientôt arriver toute rose et blonde et jolie parmi la foule des messieurs et des dames à lunettes. Elle s'approcha de la vitrine et examina le livre un tout petit instant. Puis elle éclata de rire toute seule et cacha son visage dans un fin mouchoir de dentelles. Le prince se plaça derrière elle et ne perdit pas un de ses gestes. Il la vit rentrer son fin mouchoir dans son sac à main et en sortir une glace d'écailles pour s'y mirer. Leurs regards se croisèrent alors un instant au fond du petit miroir et aussitôt charmante figure, sans même tourner la tête, tira sa langue pour montrer au prince qu'elle l'avait parfaitement reconnue, malgré son déguisement. Puis elle s'enfuit dans un nouvel éclat de rire en lui envoyant un baiser. Le prince ne savait plus que penser d'elle et il aurait bien voulu lui demander son avis sur le terrible livre lorsqu'il la revit le lendemain entre ses hyacinthes. Mais il aperçut, à côté d'elle, une vieille au nez crochu qui lui parut être une sorcière. Quand elle eut disparu, leurs signaux reprirent de plus belle et le pauvre prince se mit à songer avec douleur que le temps passait. Chaque journée l'éloignait un peu plus de sa charmante hélas, puisque chaque journée l'approchait davantage de son mariage forcé avec l'affreuse princesse du pays voisin. Cependant, le roi décida au printemps qu'une grande assemblée se tiendrait au palais où viendraient tous ceux qui, ayant bien travaillé au fameux problème, auraient une solution à lui soumettre. Aussi, dès le matin de cette journée, la cour d'honneur du palais royal fut-elle encombrée de voitures, de piétons et de cavaliers. Le roi lui-même ouvrit la séance, entouré de vingt-neuf académiciens en perruques rangés en demi-cercle autour du trône. La reine était assise à ses côtés, ainsi que le prince et la princesse. La salle bourdonnait de tout ce peuple à lunettes, puis, dans un silence intimidant, chaque postulant se leva pour émettre une opinion. Mais, dès les premiers mots, le roi l'interrompait et secouait la tête. Les vingt-neuf académiciens secouaient la leur, et la reine, qui avait de plus en plus chaud, secouait son torchon et s'essuyait la figure. Personne ne donnait de réponse satisfaisante. Enfin, une petite voix argentine se fit entendre au fond de la salle, et une jeune personne s'avança modestement devant le trône. Le prince devint aussi rouge que le velours de son fauteuil, puis aussi blanc que son jabot, car il avait reconnu charmante figure. Mais la jeune fille ne semblait nullement troublée. D'ailleurs, elle ne le regardait pas. «Que votre majesté daigne ordonner qu'on m'apporte le livre ! » dit-elle. Le roi fit un signe. Le livre fut présenté ouvert sur un coussin, tandis que toutes les lunettes masculines et toutes les féminines se penchaient curieusement vers l'inconnu. Celle-ci prit le volume entre ses longs doigts effilés de statues gothiques, et, du bout de son ongle rose, elle fit sauter l'accent et souffla sur la page. Puis, se tournant vers le roi, « Sire, dit-elle, tout ce grand mystère était un tout petit grain de votre royal tabac. » En proie à une émotion intense, le roi se leva. La reine s'évanta furieusement avec son torchon. Les académiciens se bousculèrent pour examiner le livre. Mais charmante figure, montant lestement les marches du trône, fit une révérence à sa majesté et dit, « Sire, vous avez vous-même fixé l'enjeu de cette affaire d'État ? Je viens donc réclamer de vos augustes mains le prix auquel j'ai droit. » Mais le roi, qui s'était rassis d'étonnement, se leva une seconde fois. « Jamais ! » s'écria-t-il. « C'est une imposture ! Je suis trahi ! Qu'on emmène cette audacieuse ! Qu'on la jette en prison ! » Seulement, quand les gardes voulurent saisir l'inconnu, elle avait disparu. À partir de ce jour, le roi prit des humeurs noires, car on lui avait dérobé, disait-il, ce qui faisait le sel de sa vie. La princesse pleura toutes les larmes de son joli corps, le roi ayant décidé qu'elle épouserait le vieil académicien savant. Quant au prince, on fixa par le prochain courrier le jour de son mariage avec la princesse du pays voisin. Le pauvre prince passait néanmoins les jours et les nuits à sa fenêtre avec sa longue vue d'amiral, mais charmante figure ne s'y montra plus. Il envoya secrètement le chef de la police dans la maison qu'elle habitait. On ne l'y connaissait pas. Il désigna lui-même la croisée et les hyacinthes où il avait si souvent vu s'encadrer son visage. C'était la demeure d'une vieille dame au nez crochu, à moitié sourde, qui ne comprit point ce qu'on lui voulait. Ainsi, la date du mariage des deux princes approchait à grands pas, et bientôt la ville se couvrit de drapeaux et de lanternes de papier. Enfin, le grand jour se leva. Dès l'aube, le vieil académicien vint au palais dans sa vieille voiture, tirée par un vieux cheval brun qui avait l'air de trottiner dans un vieux rêve. Et il emmena la princesse en larmes. Le roi fit atteler son haut carrosse doré et vitré, qui n'était pas sorti de la remise depuis un demi-siècle, afin de se porter avec la reine au devant de la fiancée du prince. Et celui-ci, la mort dans l'âme, enfourcha son coursier blanc et se mit en tête du cortège. À l'entrée du grand pont, le cortège s'arrêta, tandis qu'arrivait, en sens opposé, la princesse du pays voisin et sa suite. En tête marchait une troupe de nains jouant de la flûte, puis venaient des nègres vêtus de gants de boxe et de chapeaux aux formes. Puis douze dromadaires portant chacun deux paniers remplis d'or de chaque côté de leur bosse, ce qui fit s'épanouir le cœur du roi. Puis douze autruches traînant une voiture qui débordait de boîtes de chocolat, de bonbons et de pralines, ce qui fit tressaillir de plaisir l'estomac de la reine. Puis vingt-quatre ânes chargées chacune d'une malle bourrée de robes et de soirées pour la jeune princesse, ce qui fit sourire celle-ci à travers ses larmes. Et enfin, un éléphant gigantesque, surmonté d'un dais de plumes blanches sous lequel se tenaient, invisible, la fiancée et sa marraine. Le cortège du royaume des lunettes paraissait bien maigre à côté de celui-ci, qui ressemblait à une vision des mille et une nuits. Ils défilèrent l'un derrière l'autre à travers les rues aux acclamations du peuple. Enfin, l'on s'arrêta dans la cour du palais, un escalier d'ivoire fut appliqué contre le flanc de l'éléphant, le dais s'ouvrit, et l'on en vit descendre. Qui ? La vieille au nez crochu, suivie de six demoiselles qui portaient, enroulée dans une immense feuille de nénuphar, une merveilleuse poupée endormie. Mais le prince reconnut immédiatement charmante figure. Alors, la vieille au nez crochu s'avança vers le roi et lui dit, « Oh roi, voici la fiancée que tu as choisie sans la connaître pour qu'elle soit l'épouse de ton fils parce que tu la croyais riche. Sache qu'elle ne le peut être qu'à une seule condition. » Mais le roi, supposant que la vieille se moquait de lui puisqu'elle ne lui présentait qu'une poupée, allait se mettre dans une terrible colère lorsque la vieille l'arrêta d'un geste. « Oh roi, reprit-elle, sache que ma puissance dépasse de beaucoup la tienne. J'appartiens à un monde qu'en dépit de ta science, tu ne parviendras jamais à voir parce qu'il y faut un regard. Et vous ne possédez ici que des lunettes. Ma filleule que voici ne s'éveillera du sommeil où elle est plongée que si tu dis la vérité. Alors, elle deviendra le trésor de ton fils et les richesses qu'elle apporte seront à toi. Mais au premier mensonge prononcé dans ce palais, elle se rendormira et les paniers pleins d'or disparaîtront avec elle. Réponds donc à ces deux questions. « Charmante a-t-elle mérité de devenir la princesse héritière en découvrant dans ton livre le grain de tabac ? » Le roi réfléchit longuement et répondit avec agreur « Elle l'a mérité. » « Et maintenant, que préférerais-tu si je t'en donnais le choix ? » « Le bonheur de ton fils ou l'or des paniers ? » Cette fois, le roi répondit sans hésiter « L'or des paniers ! » « Bon ! » dit la vieille. « Tu as bien répondu. » « La première fois selon la justice et la seconde selon ton cœur. » « Prends donc ce qui t'appartient et n'oublie pas notre marché. » Alors Charmante, toute vive et pimpante, se déroula de sa feuille de nénuphar et vint se jeter au cou de son fiancé. Comme elle était heureuse de pouvoir enfin, pour la première fois, lui adresser la parole, car jusqu'ici leur cœur seul avait parlé. La noce eut lieu le jour même. Elle est restée mémorable. Toutes les lunettes du royaume suivirent dans le ciel les fusées et les pluies d'étoiles du feu d'artifice. Seulement, le soir, dans leur chambre nuptiale remplie de cadeaux, Charmante s'écria tout à coup. « Oh ! Voilà que j'ai des fourmis dans mon pied gauche. » « Sûrement quelqu'un au palais doit faire en ce moment un bon petit mensonge, pourvu que cela ne m'oblige pas à m'en retourner déjà dormir dans ma feuille de nénuphar. » Mais l'époux dit en riant dans le creux d'une jolie oreille, « Je devine ce que c'est, ma chérie. » « Ce doit être la reine, ma mère, qui cache comme chaque soir sous son oreiller sa bonbonnière bien garnie, après avoir juré au roi qu'elle était vide. » Mais heureusement, le roi dormait déjà, et le petit mensonge de la reine ne se trouva consommé qu'en pensée. Ainsi s'achève l'histoire, telle qu'on me l'a dite. Ton chemin t'attend, voyageur, remets ton sac à dos. Et si, dans ton périple, tu as besoin de repos, viens me retrouver. Je te dirai les contes du Zénith. Je te dirai les contes du Zénith.